Donc bonjour, merci pour la présentation. Je m'appelle Sébastien Monet. Je suis Auvergnat d'origine, j'ai fait une thèse à Rennes, puis j'ai été maître de conférence au LIPSIS, donc à Paris, Université Pierre-Marie Curie, dans une équipe système, système distribué. Et donc je suis recruté ici, donc je serai ici physiquement à temps plein à partir du 1er septembre, dans le groupe RSSR. Donc je vous ai préparé une petite présentation, j'ai basé ça sur mes transparents de HDR, qui est encore assez fraîche, et donc j'en ai coupé la moitié, je pense que ça fait à peu près le bon timing que j'essaie de tenir dans le thème. Donc mon contexte à moi, donc c'est du système système distribué, et je fais plus particulièrement la gestion de données. Pourquoi la gestion de données ? Parce qu'il y a des masses de données à gérer, la donnée aujourd'hui est de niveau très importante, et il faut être capable de la stocker, de la gérer de manière fiable, performante, et aussi assurer des certains niveaux de cohérence. Donc les infrastructures qui m'ont intéressé jusqu'à maintenant, il y en a deux types. Il y a la très grande échelle, avec le système paire-à-pair, donc avec des nœuds répartis sur l'ensemble de la planète, et une échelle plus petite, type data center, cloud. Et donc dans les deux, on a des problématiques de grande échelle, surtout pour le paire-à-pair, de dynamicité. Donc pour le paire-à-pair, c'est que quand on a beaucoup, beaucoup de machines réparties sur la planète, il y a des départs, des arrivées, des départs, des arrivées, ça crée du churn, et donc il faut réussir à maintenir un service qui tourne malgré ça. Et également dans les clouds, même si on a une plus petite échelle, il y a de la dynamicité due à des pics de charge qui font qu'il y a des migrations de VM, donc des changements au niveau des latences, des déplacements de données à faire, etc. Et il y a aussi des problématiques qui sont liées à la virtualisation, donc notamment quand on fait de la gestion de données, de la réplication, de l'accès aux données efficaces, on va faire du cache. Et quand on a des machines virtuelles, on va avoir moins de mémoire pour faire du cache que quand on avait une machine physique entière pour nous. Donc ça nous a posé des problèmes, ça fait partie des problématiques de recherche qui sont assez rigolotes. Donc, moi je me suis penché sur la réplication, qui est une technique clé quand on veut gérer des données, avec donc trois principaux axes de recherche. La tolérance aux fautes, donc sur un service qui fonctionne, la performance d'accès et la cohérence des données. Je développe ces trois points. Premier point, la tolérance aux fautes, l'application c'est assez bête, c'est assez simple, le principe de base, c'est juste d'avoir plusieurs copies d'une même donnée. Comme ça, si jamais il y a une faute, un nœud qui stocke une donnée qui tombe en panne, s'il reste des copies, on peut réparer les données qui sont perdues, tant qu'il en reste. Il peut y avoir des fautes corrélées, donc ça peut poser des problèmes, mais a priori le principe de base c'est ça, c'est que je stocke plusieurs fois la même donnée, comme ça je peux supporter des fautes. Les problèmes qui se posent c'est combien je stocke de données, combien je fais de copies, parce que si j'en fais trop et que j'ai des mises à jour, ça va me coûter très cher. Si j'en fais pas assez, je risque de perdre les données. Comment je les place par rapport aux accès, par rapport aux affinités entre données, et comment je maintiens le degré d'application. C'est-à-dire est-ce que je répare tout de suite quand j'étecte une faute, est-ce que j'attends qu'il y ait un certain nombre de données perdues, il y a pas mal de choses à faire. Et quand déclencher l'imparation, ça implique aussi qu'il faut être capable de détecter des fautes. Donc sur la partie tolérance aux fautes, on a deux principales contributions. Donc un qui s'intéresse au placement des copies. C'est que Boyapot a créé plusieurs données, mais il faut ensuite savoir où est-ce qu'on les place, les copies des données. C'est un gros impact. Et la détection de fautes. Alors dans la détection de fautes, on a proposé un détecteur de fautes collaboratif. Parce que la détection de fautes, c'est toujours basé sur une certaine délai de garde. C'est-à-dire que vous avez un... Je demande à nous si il est vivant, et j'attends qu'il me réponde, je suis vivant ou pas. Le problème, c'est que le réglage du délai de garde-là est très difficile à faire. S'il est trop grand, vous allez réagir lentement, peu de performance. S'il est trop petit, vous allez faire des fausses détections. Et ça, ça va coûter cher, parce qu'il va falloir réparer la fausse détection, annuler une réparation, c'est assez compliqué. Et le problème, c'est que maintenant, avec les architectures type cloud, on a des migrations de machines, potentiellement, les délais vont varier. Le délai de garde, quand j'ai une VM qui tourne sur la même machine physique, ou une VM qui tourne sur une machine physique qui est dans un cloud qui est d'un côté de l'Atlantique, ça ne sera pas le même. Et avec les migrations de VM, ou avec les pics de charge, les délais peuvent changer. Et donc, on a fait un détecteur collaboratif qui permet d'adapter ce délai de garde-là, de manière très interactive, pour être adapté au cloud. Donc, je zoomerai sur la première partie tout à l'heure, je pense que je suis passé plus vite. Pour la partie performance accès, donc, là également, il y a une question de placement de données. Donc, il y avait du placement pour la tolérance aux fautes, mais il faut aussi du placement pour la localité des accès, en sachant que, idéalement, il faudrait que les copies soient proches des gens qui les utilisent. Il faut aussi que les données soient proches les unes des autres, parce que quand on a une grande échelle, avec de nombreuses données réparties sur nombre de nœuds, on veut pouvoir faire des requêtes dans le genre, je veux l'ensemble des données, ce qu'on appelle des range queries, c'est-à-dire, je veux l'ensemble des données qui correspondent à un range d'attributs. Et dans ce cas-là, si on veut pouvoir faire des requêtes efficaces, il faut que ces données-là soient stockées de manière intelligente les unes par rapport aux autres, donc avec des graves d'affinités de données. Et également, il faut pouvoir adapter le nombre de copies d'une donnée à la popularité. Une donnée qui est du simple backup, peut-être que trois copies, ça va suffire, si les nœuds sont assez stables. Si j'ai une donnée, par exemple, par contre, qui est un film, un vidéo qui fait le buzz, j'ai peut-être intérêt d'avoir des centaines de copies réparties un peu partout pour que les gens puissent y accéder, si c'est un vecteur seul. Donc, il faut être capable de détecter un pic de popularité qui va arriver, de manière à pouvoir répliquer une donnée, de manière à pouvoir avoir plus de nœuds qui la servent. Donc, les problèmes, ça va être comment on adapte ça dynamiquement, comment on localise efficacement les données à grande échelle, parce que quand on a des critères de placement qui sont variés comme ça, comme où est-ce que vont arriver les fautes, où sont les gens qui acceptent de donner, quelles sont les données corrélées, ça fait que du coup, le placement n'est pas si simple que ça. Donc, du coup, la localisation encore est complexe. Et un autre problème qui se pose ici pour la performance des accès, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que maintenant que j'ai de la virtualisation, les machines ont leur mémoire qui est partitionnée, et du coup, elles ont des tout petits caches, et elles ont du mal, du coup, à pouvoir regarder beaucoup de choses en cash, et d'avoir des accès performants. Donc, les contributions qu'on a là-dessus, c'est un peu le pendant, on a proposé des mécanismes qui... Donc ça, c'est des contributions qui sont très industrielles, et c'est quasiment tous soit des bourses de chiffres, soit des collaborations avec Orange. Donc là, on a proposé des mécanismes pour adapter le degré de réplication à la popularité. Donc, on essaie de détecter la popularité, on essaie de voir les pics de popularité arriver. Et donc, on recrée de nouveaux réplicas par anticipation, de manière à pouvoir faire face aux pics. Et inversement, quand le pic est fini, on peut détruire des réplicas. On a un travail qui est beaucoup plus bas de niveau au système, donc le deuxième point, la virtualisation de la mémoire, où là, en fait, c'est au niveau du noyau du système d'exploitation, donc typiquement au niveau du noyau Linux, où dans des machines virtuelles, puisqu'on se rend à la même machine physique, où les machines virtuelles ont se prêté entre elles de la mémoire, tout en conservant l'isolation, de manière à pouvoir avoir des caches suffisamment grands pour pouvoir avoir des accès aux données assez efficaces. Et on a aussi des travaux un peu plus théoriques, un peu plus graves, donc sur la localisation des données. Enfin, sur le troisième axe, la cohérence, parce que c'est bien beau d'avoir plusieurs copies de même données pour pouvoir avoir des accès performants et pour pouvoir supporter les fautes, et à partir du moment où j'ai répliqué une donnée, j'ai plusieurs copies de la donnée, s'il y a des mises à jour, les copies vont diverger, et donc il faut avoir des protocoles de cohérence, des systèmes de dérouillage, des choses comme ça, qui vont permettre d'assurer la cohérence. Donc là-dessus, on a travaillé essentiellement dans les bases de données répliquées, mais sans trop toucher aux bases de données, juste un tout petit peu. L'idée, c'est de gérer les conflits en avant. On regarde dans les gros utilisateurs de bases de données, typiquement les magasins en ligne, la plupart des requêtes qui sont faites sur la base de données sont des requêtes connues à l'avance, on appelle les stores de procédure, et du coup, on est capable de dire que telle procédure, elle ne va pas être en conflit avec telle procédure. Donc du coup, quand on a deux procédures qui ne sont pas en conflit, parce que simplement, par exemple, elles ne touchent pas aux mêmes tables, du coup, on peut les lancer en parallèle. Après, on va pouvoir récupérer les write sets, juste le diff d'une transaction, et l'appliquer sur les autres replicants. Et en tant que ça, on a des gros cas. Donc en fait, on ne gère pas vraiment à la cohérence, on triche un peu, c'est en amont, on empêche les conflits. Quand on pense qu'il peut y avoir un conflit, on séquentialise, et si on est sûr qu'il n'y a pas de conflit, on sait qu'on peut le paralléliser. Donc je zoom un tout petit peu, parce que sinon, c'est vraiment trop haut niveau. Donc là, je vous ai fait un aperçu très rapide, très haut niveau de... Je fais un aperçu. Donc juste sur la partie qui est plus rigolote, je trouve, sur l'impact du placement des données par rapport aux pertes, juste pour faire un petit peu plus précis. Donc on a deux contributions qui s'appellent RelaxDHT et Splade. Donc le contexte, c'est DHT. Alors DHT, c'est une table de hachage distribuée. C'est une table de hachage qui est distribuée sur plusieurs nœuds. L'avantage, c'est qu'il y a une interface super simple. L'API, c'est PutGet. Je fais Put d'une donnée avec un identifiant. Et quand je fais Get de cet identifiant-là, j'occupère la donnée. Les localisations et les routages sont très efficaces, parce qu'il y a un overlay qui fait de manière à ce que ce soit efficace avec des liens longs, etc. Il y a des mécanismes pour maintenir le degré d'application. Et donc il y a beaucoup d'implémentations. Par contre, ça tolère très mal le charme. C'est-à-dire que si vous avez des nœuds qui arrivent et qui repartent, vous allez perdre des données. Un seul point sur un DHT. Alors si on regarde plus précisément comment fonctionne une DHT, c'est un exemple de DHT. Là, je dis que c'est un anneau. Il y a des DHT qui sont sur des hypercubes. Enfin, il y a plein de topologies possibles. Donc tous les nœuds sont placés logiquement sur un anneau. Enfin, placés sur un anneau, ça veut juste dire qu'on leur attribue un identifiant et qu'on leur donne les identifiants avec un modulo. Toutes les données ont également un identifiant. Et on a un routage à base de clé. Un routage à base de clé, c'est-à-dire que quand je donne un identifiant sur un anneau, mon message peut être routé vers le nœud qui est l'identifiant le plus proche. Et du coup, maintenant, quand on a une donnée, elle a aussi un identifiant dans le même espace de dommage. Et quand on va faire un coup de cette donnée-là, cette couche au routage peut être utilisée pour trouver le nœud le plus proche. Et du coup, ensuite, on va pouvoir stocker la donnée sur le nœud et éventuellement la répliquer sur les nœuds du voisinage. Donc il y a une notion qui est importante aussi, c'est la notion de l'ISET. L'ISET d'un nœud, c'est les nœuds qui sont logiquement à côté dans l'overlay. C'est quelques nœuds qui sont juste à gauche et quelques nœuds qui sont juste à droite. Et donc, maintenant, quand on veut répliquer dans une DHT, comment on place les copies ? Il y a deux grandes familles. La première, c'est contigu. Ça veut dire qu'on va placer les données sur le nœud racine et sur les nœuds qui sont juste à côté adjacents aux nœuds racines. L'intérêt, c'est que là, si le nœud racine tombe, la couche de routage va nous amener sur un des nœuds adjacents et donc du coup, la donnée est trouvée sans rien faire. L'autre technique, c'est à base de clés multiples. L'idée, c'est que si je 5 copies pour une donnée, je génère 5 identifiants différents et du coup, j'ai 5 nœuds racines pour ma donnée. L'inconvénient de la deuxième technique, c'est qu'elle coûte très cher maintenant. C'est-à-dire qu'imaginons que moi, je stocke 10 000 blocs de données. Mes 10 000 blocs de données sont stockés quelque part sur les 100 000 nœuds qui constituent la donnée. Du coup, je vais être obligé de faire 10 000 messages pour vérifier que tous les autres stockent bien toujours la donnée. Si je veux vérifier que la donnée existe toujours dans le bon nombre d'exemplaires. Alors que dans le côté leafset, base, enfin c'est continu, ben là, l'intérêt, c'est que tout est local finalement. C'est-à-dire que moi, si je suis un nœud racine, tous les blocs qui sont stockés par moi sont stockés également par des nœuds qui sont juste à côté de moi. Donc, je leur envoie juste un message à quelques 5-6 nœuds qui vont répondre, je suis toujours là et du coup, je sais que je n'ai pas perdu de données. Et s'il y en a un qui tombe, j'ai juste 5-6 nœuds à vérifier. Donc là, la maintenance se fait de manière indépendante du nombre de blocs ou du nombre de nœuds. C'est juste dépendant de la taille du leafset. Alors pourquoi ce n'est pas efficace que ça ne supporte pas le churc ? C'est que quand il y a un nœud qui s'insère, ben du coup, il vient briser des invariants. Déjà, il devient le nœud le plus proche de certaines données en identifiant. Du coup, il faut déplacer les données pour lesquelles il gère un signe. Et en plus, quand il s'insère, les leafsets, chaque nœud a son leafset autour de lui, donc quand il s'insère, il vient briser plein de leafsets. Du coup, il faut reconstituer les données, il y a plein de mouvements de données à faire. Si à ce moment-là, j'ai aussi une faute à côté, ben toute la bande passante qui est utilisée pour réparer cet invariant-là qui a été brisé ne peut pas être utilisée pour la réparation. Et ça, ça engendre des fautes. Un autre problème qu'il y a, c'est que les contenus sont très similaires. C'est-à-dire que si je suis un nœud et que je stocke des données et que j'ai un presque mon contigu, ben les nœuds qui sont à ma droite et à ma gauche, ils vont stocker des données qui ressemblent beaucoup aux miennes. Logique. Le problème, c'est que du coup, si jamais je meurs, donc c'est le schéma d'en haut, ben les nœuds qui pourront servir de source pour réparer les copies qui ont été perdues par moment de départ, il y en a très peu. Il y a juste mon voisin de droite et mon voisin de gauche pour son goût. Si par contre, j'éparpille les données un petit peu plus et que je meurs, j'aurai beaucoup plus de sources possibles, même beaucoup plus de destinations possibles et que je m'autorise d'éparpiller. Et du coup, j'aurai des transferts plus parallélisés et du coup, j'augmente la bande passante utilisable pour les réparations et du coup, j'ai moins de pertes. Donc pour pouvoir faire ça, on a commencé à... Donc, ReluxDHT, c'est juste un petit mécanisme, c'est un petit protocole, un petit algo distribué qui gère des métadonnées qui vont être stockées à la fois par la racine et par les nœuds qui stockent. Et un petit protocole périodique qui permet, pour les données dont je suis racine, de vérifier que les storeurs, les nœuds qui les stockent sont toujours là. Et pour les données que je stocke, je vérifie que la racine est toujours là. Il y a un petit protocole de réparation qui permet de remplacer la racine quand elle disparaît ou les nœuds quand elles disparaissent. Et donc, il y a des gains qui viennent de deux endroits différents. Donc, le premier gain qui est évident, c'est qu'on a moins de mouvements inutiles. Mais ce n'est pas le plus gros, par contre. Le plus gros gain vient du fait qu'on paralyse beaucoup plus les transferts parce qu'on a décorrélé le contenu des nœuds. Les nœuds sont beaucoup plus différents les uns des autres. Donc, du coup, la deuxième étude, c'est Splat pour Scattering and Placing Data, c'est qu'on éparpille. On va voir qu'il faut aussi les placer, il ne faut pas éparpiller d'avance comment. Et on s'est dit, mais cet impact-là de la paralisation, est-ce qu'on peut le mesurer ? Donc là, on a fait ça avec ce coup-ci de la simulation. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris la notion de selection de list set. On a appelé ça un selection range et on fait juste une taille réglable. C'est-à-dire que maintenant, quand je suis à une racine, on me dit, voilà, stocke telle donnée. Plutôt que de la stocker sur mes voisins adjacents, je vais la stocker en tirant aléatoirement dans mon list set. Donc si mon list set est tout petit, ça revient à du placement contigu. Si mon list set est très grand, ça revient à du placement complètement imparpillé. Si je diminue un peu mon list set, ça donne un petit, on peut avoir un petit intermédiaire. Donc en réglant la taille du list set, donc la zone dans laquelle on s'autorise à déparpiller, on règle le degré d'éparpillement et donc le degré de corrélation des deux. Donc un petit schéma, c'est juste pour montrer qu'en fait, il n'y a rien de list set, que tous les list sets sont, ça se continue. Donc n'hésitez pas à m'arrêter si je vais trop vite. C'est la première fois que je fais cette présentation. Donc maintenant, quand je sais que je stocke mes données au sein de mon sélection règle, donc soit quand j'ai une donnée initiale à stocker, soit quand j'ai eu une perte et que du coup je vais retrouver un nœud qui stocke une nouvelle copie pour réparer la perte, au début on avait fait de l'aléatoire uniforme. Le problème de l'aléatoire uniforme, c'est que, alors déjà l'avantage, c'est que c'est facile, on dit j'ai un selection range qui varie, je choisis dans un selection range. Du coup on a fait un mat pour un random, on j'avère, très bien. Le gros problème, c'est qu'on a des vieux nœuds, ça s'appelle un vieux nœud, c'est un nœud qui est là depuis très longtemps, qui vient surcharger. Pourquoi ? Parce que, comme s'il y avait un uniforme, je choisis parmi mes voisins uniformément. Et comme il y a des nœuds qui sont très vieux, eux ils stockent des données, ils stockent, on n'en enlève jamais, et du coup, quand un vieux nœud tombait, pour le coup, on se mettait à perdre des données, ça a créé un gros coup dans le reste. Du coup on s'est dit, nous quand on fait du système, on s'est dit, équilibrage de charge, on va stocker sur le nœud le moins chargé. Alors ça, ça ne marche pas très bien, pourquoi ? Parce que justement, on vient d'essayer d'éparpiller, si on essaie de stocker sur le nœud le moins chargé, on est en train de reconcentrer sur un même nœud. Donc ça ne marchait pas très bien. Par contre, la répartition de charge, effectivement, elle est très bien. vu qu'à chaque fois qu'on est donné à placer, on regarde lequel stocke le moins et on stocke la donnée sur le nœud le moins chargé. Le équivrage de charge est parfait, par contre, on va voir qu'on a beaucoup plus de fautes. Et finalement, une solution qui marche très bien, qui est très jolie, c'est quelque chose qui, le power of two choices, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est quelque chose qui existe, il y a des très bonnes propriétés qui sont assez rigolotes. L'idée c'est que je vais prendre le moins chargé, mais parmi deux choisis au hasard. C'est-à-dire que je vais en tirer deux au hasard, et parmi ces deux-là, je vais prendre le moins chargé. Parce que le nœud le plus chargé, même s'il est choisi aléatoirement, il ne sera pas choisi de signer parce qu'il va être tiré au hasard avec quelqu'un d'autre qui sera moins chargé que lui. Et un nœud, un petit jeune, qui est choisi, il y a deux fois plus de chances d'être choisi, vu que j'en tire deux à chaque fois. Et comme il est très peu chargé, il va être tiré au hasard avec quelqu'un qui est plus chargé que lui, du coup, il ne sera pas choisi. Et du coup, ça équilibre bien la charge, c'est facile à mettre en œuvre. Il n'y a pas besoin de monitorer tout le truc parce que pour le moins chargé, il faut aussi connaître la charge de tous les nœuds, ce qui n'est pas évident. Pour le random, il y a assez facile à mettre en œuvre aussi. Et donc, le Power of Touches ici, il allie un petit peu le meilleur des deux mondes. C'est assez rigolo. Donc, juste quelques petites courbes. Donc là, ce qu'on fait varier, c'est... Donc, on a 200 nœuds et on fait varier la taille du selection range de 0 à 200. Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes à gauche, là-bas, ça revient quasiment du contigu. Contigu, ça sera 3 quand on a un degré d'application de 3. Et donc, quand on augmente la taille du selection range, on voit que le nombre de pertes, c'est ce que vous avez en ordonnée, le nombre de pertes, il chute très vite. Après, par contre, tu vois que vous avez un peu éparpillé, ça ne sert plus à rien d'éparpillé. Il y a un petit phénomène rigolo qu'on a vu, c'est que dans le cas le moins chargé, on voit que ça remonte même. Et là, on est dans le vent de passantes asymétrique. Si on regarde le vent de passantes, c'est asymétrique. On se dit avec la fibre, c'est asymétrique. Et que le vent de passantes symétrique, c'est encore pire. Pourquoi ? Parce que quand vous avez de l'asymétrique, en temps de tombe, finalement, ce qui est limitant, c'est la bande passante montante. Et dans le cas asymétrique, la bande passante montante, elle est petite. Donc, dans le cas asymétrique, on a encore plus de pertes. On a moins de pertes dans le cas asymétrique parce que ça répartit mieux la bande passante. Mais le fait que la politique le moins chargée remonte est encore plus visible. Et enfin, juste un dernier petit en ce moment de cours pour montrer comment évolue le stockage d'un nœud. Donc là, on regarde un nœud qui arrive dans le système et on regarde combien de blocs il va choisir. Donc là, c'est la moyenne sur tous les nœuds pendant deux ans d'expérience de simulation. Donc, vous voyez qu'avec, si vous prenez la technique aléatoire qu'en vert, ça monte linéairement, ça monte sans s'arrêter. Parce que vous avez... Tant que vous restez en vie, vous allez stocker de nouveaux nœuds. Nouveaux blocs, pardon. Si vous prenez le moins chargé, ça en reste à la moyenne parce que ça s'équilibre bien la charge. Et par contre, pour To-Trice, on voit qu'un nœud quand il arrive dans le système il grandit un peu plus vite qu'aléatoire. Vous voyez que la courbe violette a une dérivée qui est un peu plus grande que la courbe verte au début. Et puis, dès qu'il va arriver à la moyenne, par contre, ça va être l'inverse. Il va prendre à moins vite qu'aléatoire et on dépassera jamais un petit truc qui dit ça deux fois la moyenne. Donc là, c'est comme la moyenne 650 blocs, on dépassera jamais 300 blocs. On va converger une asymptote à 300 blocs. Alors, voilà. Donc, grossobre d'eau, la petite leçon, c'est qu'il faut pouvoir placer les copies de manière libre. Ça permet de faire plein de choses, notamment de limiter les mouvements inutiles mais aussi de prendre en compte d'autres critères pour la performance. Il faut pouvoir éparpiller les données parce que ça permet des réparations plus faciles mais il faut faire attention au coup de la maintenance que plus les données sont éparpillées, plus ça fait de nœuds à surveiller. Parce que l'idée, c'est qu'il faut que je surveille tous les nœuds qui stockent les données en commun avec moi. Dans le placement contigu, je surveille 3-4 nœuds. Si j'éparpille sur 10 nœuds, il faut que je surveille une dizaine de nœuds. Donc selon, si on réfléchit à un système pair-à-pair planétaire ou quand on implément ça dans un data center, le monitoring n'est pas le même et il faut prendre le bon compromis et enfin, il faut faire attention aux répartitions de la charge de stockage et donc là, on a un truc que le PowerTracy c'est une bonne solution. Donc il y a plein d'autres acteurs à prendre en compte comme les fautes corrélées, la fiabilité des nœuds et les contraintes de performance cohérentes. La conclusion, la réplication, donc, ça paraît tout bête. Comme ça, on va répliquer la donnée pour ne pas stocker. En fait, il faut quand même se poser combien je crée de réplicas et la réponse n'est pas facile où je les place, quand est-ce que je les crée, comment je les crée et en plus, on n'a pas parlé de code correcteur parce que pour l'application c'est facile en duplique la donnée mais en fait, on peut faire beaucoup mieux que dupliquer la donnée on peut aussi faire des codes correcteurs et donc, en plus là, j'en ai séparé dans la présentation pour des fins pédagogiques tolérance aux fautes, performance, cohérence, en fait, dans la vraie vie, il faut prendre les trois de manière conjointe. C'est-à-dire que quand je crée un réplicas, il faut que je me pose des questions des fautes corrélées pour la tolérance aux fautes, de la performance, où sont les accès et combien il y a besoin et aussi de la cohérence. Il ne faut pas créer trop de réplicas d'une donnée qui va être modifiée souvent par exemple. Et donc, il y a nécessité d'adapter, on n'est pas un mécanisme de réplication qui va pour tout le monde. Selon les besoins applicatifs, selon les caractéristiques d'architecture, il faut adapter les mécanismes de réplication. En perspective, donc, en perspective, c'est de travailler avec vous. Donc c'est un petit peu flou encore parce qu'il faudrait qu'on discute de vie et de voie pour réussir à voir ce que font les uns et les autres et voir comment on peut interagir. Donc dans le groupe 1, RLSR, je pense que c'est un jeune système réparticien de grandes échelles donc je pense que je devrais bien m'intégrer. J'ai bien envie d'étudier les architectures hybrides de cloud et périphériques utilisateurs. Je pense que ça va bien avec les thématiques du groupe avec les périphériques mobiles et comment on peut décharger des traitements de périphériques mobile sur du cloud ou au contraire permettre aux cloud d'en faire un petit peu moins et d'envoyer des données un peu plus brutes et que ça fasse plus en brodeur de réseau qu'on affine. Donc je voulais apporter mon expertise en particulier dans le domaine de la gestion de données. Donc je me vois bien travailler sur les objets sages. Surtout, si je ne me trompe pas, Flavien, pour l'instant, c'est... Tu penses à une division centralisée et moi je pense que ça peut être rigolo de voir avec l'adaptation quand on détecte un pic de charge dire que finalement un ensemble d'objets va se rendre compte qu'il va arriver en surcharge et du coup va créer de nouveaux réplicas des choses comme ça. Je pense qu'il y a des liens à faire et il y a aussi une collaboration assez évidente je pense avec les traces utilisateurs parce qu'il y a des problématiques de stockage des biens et donc une problématique aussi d'interaction cloud-périphérique-mobile. Et enfin, le dernier transport. Je ne sais pas combien j'en suis, je crois que j'ai déposé. Donc je pense qu'il y a aussi beaucoup de collaboration possible avec les équipes, les groupes, sites et codes. Notamment le modèle MBT c'est déjà en collaboration avec codes je pense. Et je pense que dans le site il y a aussi des choses à faire parce que par exemple quand j'avais vu qu'il y avait des problèmes de boussole j'avais dit peut-être qu'on pourrait juste faire de la reconnaissance d'images pour recadrer sur la montagne qui est derrière. De la reconnaissance d'images sur un portable c'est peut-être pas forcément pour faire de la réalité augmentée ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux parce qu'il n'y aurait pas une grosse puissance. Peut-être qu'on peut imaginer justement décharger là sur un cloud des calculs et faire des choses à faire je pense c'est intéressant là-dessus. Voilà merci de votre attention. Merci.